Dans le cinquième épisode de Sans Limites, l'acteur Chris Emworth, celui qui fait Thor, dans Thor, il fait des tests médicaux et il apprend ça. Qui n'a jamais souhaité la jeunesse éternelle ? Un beau miroir, qui est la plus belle ? Chris Emworth s'est emparé de cette question dans une série documentaire Sans Limites. Le but, montrer comment vivre le plus sainement pour vivre plus longtemps. Côté par des spécialistes et des scientifiques de renom, le super-héros Thor s'embarque dans une quête personnelle au cours de laquelle il va révéler une série de défis physiques et mentaux. Six épisodes pour six challenges, mémoire, endurance, combat du stress, dans lequel le comédien dépasse ses limites. Les années passent et notre espérance de vie s'allonge. Alors à quel âge sommes-nous réellement vieux ? À quel âge sommes-nous réellement vieux ? Pour en parler, nous sommes avec le docteur Christophe De Geiger qui a sorti Bien Vieillir sans médicaments aux éditions du Search Midi. Comme vient de le voir, l'acteur Chris Hemsworth, qui joue Thor, vient d'annoncer mettre sa carrière en pause après avoir appris qu'il était prédisposé à avoir la maladie d'Alzheimer. Je rappelle qu'en France, ce n'est pas possible de connaître son facteur risque génétique à cette maladie d'Alzheimer, sauf raison judiciaire ou médicale. Docteur Christophe De Geiger, qu'est-ce que vous conseillez à Chris Hemsworth, alias Thor ? Ce n'est pas le vrai Thor, c'est un acteur. J'avais saisi ça. Parce que Thor, c'est un dieu d'Asgard, qui a un monde imaginaire. Ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est tout de même relativement jeune et il se préoccupe de son avenir. Il a fait des tests alors que la plupart des gens, finalement, préfèrent rester dans l'ignorance. Tant que ça roule, ça va. Et souvent, ils attendent les premiers signes de la maladie pour se faire prendre en charge. Là, c'est toute la problématique du dépistage précoce. On n'a rien, tout va bien, on est plutôt beau, plutôt jeune, plutôt séduisant, on est capable de faire des tas de choses au niveau physique et on se retrouve avec un dépistage qui vous dit, zut, ça risque de mal se passer. Attention, ça risque de mal se passer. Parce que ce qui a été mesuré chez lui, ce n'est pas un facteur de certitude d'Alzheimer. C'est un risque. C'est un risque. Et c'est tout le risque, justement, de ces tests, c'est que tout à coup, on voit sa vie s'arrêter. Alors que, peut-être, on va largement passer au-delà du problème. Et en quoi il consiste, le test ? Comment on mesure ça ? C'est un test sanguin, en fait. On peut mesurer ce qu'on appelle une apolipoprotéine, Ypsilon. Et il y a différentes variétés. Et quand on a la E4, ce n'est pas bon. Mais ce n'est pas bon, simplement, ce n'est pas que pour l'Alzheimer, c'est aussi pour les maladies cardiovasculaires. Mais encore une fois, c'est intéressant dans la mesure où il décide de se prendre en charge. Il décide de changer plein de choses dans sa vie. Et peut-être que ça va le faire passer complètement à côté du risque. Ça veut dire quoi, bien vieillir ? Moi, quand je vois, par exemple, Antoine, il a l'air plus jeune que moi. Le mec qui fait du sport. C'est magnifique. Je suis le père de Thor. À tant que ça me soit, s'il a peur d'oublier ses textes, il peut continuer à tourner des torts. Bien vieillir, ça veut dire être continué à être capable de faire tout ce qu'on a envie de faire. Et en vieillissant, justement, et en particulier quand on prend sa retraite, mais souvent même déjà avant 50 ans, on réduit ses activités, on réduit son périmètre d'action. On se dit, si je ne le fais pas, je vais me retrouver face à une difficulté. Et donc, soi-même, à ce moment-là, on diminue les choses. Et justement, l'intérêt de bien vieillir, de vieillir longtemps, c'est l'aspect de la longévité, mais la longévité doit être conjuguée avec la bonne santé. C'est ça qui est fondamental. À partir de quel âge on est vieux ? Alors, il y a des tas de statistiques. En fait, je vais être terrible avec vous, on commence à vieillir, et ça s'appelle la sénescence, à la fin de l'adolescence. Ça fait un bail qu'on vieillit. Donc ici, il y en a pas mal. Alors, entre 20 et 30 ans, on a telle réserve qu'on ne se rend absolument pas compte de ce qui se passe. Entre 30 et 50, c'est le hold-up de la vie, parce qu'entre le boulot, la famille, on voit nos 20 plus belles années disparaître sans s'en rendre compte. 50, 60, tout change. Il faut être vraiment dans le déni pour ne pas voir. Et 60, 70, je vous rappelle une chose, l'espérance de vie en France, en bonne santé, en bonne santé, sans incapacité, c'est 63 ans pour un homme, 65 ans pour une femme. Contre une espérance de vie totale à la naissance pour une femme, par exemple, de 85 ans. Ça veut dire que dans les statistiques, en gros, une femme sera malade 20 ans. Donc, il y a beaucoup de gens qui... Ça dépend aussi des classes sociales et d'autres critères aussi. Il y a plein de critères, mais ça, c'est des chiffres moyens. Ça tient compte de tout le monde. Est-ce que se sentir vieux, ça aide à être vieux, ou est-ce que se sentir jeune, ça aide à ne plus être vieux ? Alors, les gens qui vieillissent bien, les gens qui vieillissent bien sont toujours des gens actifs. Ils restent actifs, ils ont des projets, ils créent, ils ne sèchent jamais. Ils continuent à se lever le matin, ils continuent à avoir des contraintes, et c'est ça qui permet, effectivement, si tout le reste fonctionne bien. À quelle heure tu te lèves ? À 7h. C'est quoi tes proches ? De l'après-midi, de l'après-midi, de l'après-midi ! Ah, c'est 19h ! 7h, 7h. C'est un matin, j'ai des contraintes, donc je suis un peu jeune. Personne de quoi ? Ça contribue, ça contribue. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est qu'on parle toujours des centenaires. Et à chaque fois qu'il y a une émission sur les centenaires, en fait, on parle de centenaires passifs. C'est-à-dire des gens qui n'ont jamais rien fait pour être centenaires. Il y a beaucoup de clichés sur les centenaires. Énormément. On cherche toujours des tas de solutions, des tas de recettes miracles, on ne les trouve jamais. Et ce qui est intéressant aujourd'hui, c'est l'émergence de toute une nouvelle catégorie de gens qui veulent devenir des centenaires actifs. C'est-à-dire que, dès 30 ans, dès 40 ans, dès 50 ans, ils se disent, qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui, grâce à la science, grâce à la médecine ? Ils réservent la PlayStation 12. Déjà. Ça sera en cadeau. Oui, ça aidera peut-être certains. Mais en attendant, ils mettent toutes les possibilités de la science à leur service pour vieillir le mieux possible, le plus longtemps possible. Alors moi, j'ai vu une... Pardon. J'ai vu une stat qui m'a fait halluciner. Il paraît que s'injecter du sang jeune, ça permet de rajeunir. C'est quoi, cette histoire ? C'est ce qui a fait qu'est-ce Richard. Alors, il fait ça ? Oui, il a fait ça depuis des années. Il s'injecte... Du sang de jeune ? Le sang de bébé. Quoi ? Quand j'avais 6 ans, il m'a demandé si j'avais... J'ai dû battre un peu, parce que là, tu te fous. Ça demande à mes parents et tout. Du sang de Freddy. C'est une rumeur. Alors, il y a une réalité scientifique là-dessus. La légende veut qu'il... Enfin, voulait qu'il allait se faire changer le sang en Suisse. On l'a tous fait. On l'a tous fait, oui. On l'a tous fait. Après, on a fait Illuminati, Triangle, Messe Noire, et voilà. On a fait le tour, quoi. Ceci étant dit, il y a une réalité scientifique. Ça s'appelle la parabuse hétéochromique. Et c'est un truc... Ouais, il fallait que je le dise. Il fallait que je le dise. Merci beaucoup. Vous vous rendez compte qu'on vous applaudit, parce que vous avez dit un mot compliqué. C'était quoi ? C'est la meilleure émission. C'est la meilleure émission. C'était quoi le mot ? Dans n'importe quelle note, les gens faisaient. Moi, je fais la parabuse hétéochronique. Elle a redit ! Elle a redit ! Elle a redit ! Elle a gagné... Qu'est-ce qu'elle a gagné, là ? Elle a gagné le mug. C'est blanc. Disons. Un Just Dance. Donc, du coup, la parabuse hétéochronique... Il l'a mal dit. Il l'a mal dit, mais on a compris. On a compris. La parabuse. Est-ce que ça existe ? C'est quelque chose. La question, c'est est-ce que c'est vrai que des gens s'injectent du sang jeune pour être plus jeunes ? Oui, ça a été fait. Ça a été fait. Les cliniques qui l'ont fait aux Etats-Unis ont été vite fermées. Ben oui. Parce que ça pose plein de problèmes éthiques, médicaux, etc. Mais le truc intéressant, il ne faut pas juste s'arrêter au fait que les cliniques ont été fermées. Ce qui est intéressant, c'est que chez la souris, ça marche. Quoi ? Oui, ça marche. Et là, on parle de rajeunir. On parle de rajeunir. Ah oui, d'accord. Et c'est une très vieille expérience qui est refaite régulièrement. C'est un peu barbare. On colle une souris âgée et une souris jeune ensemble et on met ensemble leur système artériel et veineux. Ce qui fait que le sang... Pardon ? Comme une sorte de grosse greffe. Oui, enfin, ils sont greffés l'un, l'autre. Oui, c'est que... Exactement. Et ce qui est intéressant, c'est que la souris âgée, elle rajeunit pour de bon. Et la souris jeune ne vieillit pas. Et ensuite, ils vieillissent tous les deux au rythme normal d'une souris. Mais il y a énormément de recherche qui est faite justement sur les différents facteurs qui traînent dans le sang de la souris jeune et qui est capable de rajeunir la souris âgée. Donc ça, ça existe vraiment. Et est-ce que dans le futur, on arrêtera d'être vieux ? Est-ce que la médecine va réussir à vaincre la vieillesse un jour ? Ça intéresse beaucoup de gens. On peut parler de Calico, de Google, de Jeff Bezo, etc. Mais ça, je pense que c'est plutôt des trucs de marketing. Non, 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 non. D'accord. Ils engagent des gens, ils bossent là-dessus. Et je pense qu'il y aura une vraie révolution accessible à beaucoup de gens dans les 10, 15 ans. Pour l'instant, on ne peut pas parler de rajeunir. Pour l'instant, tout ce qu'on peut dire, c'est maintenir les gens dans le meilleur état possible. On va se cryogéniser ? Non. Non, ça c'est... Non, ça c'est... Alors, non plus. Non plus. On a un merveilleux corps qui a des tas de possibilités. Moi, bon, le mien est pas ouf. Je n'osais pas le dire, le mien, il n'est vraiment pas... Il y a des effets limitatifs, c'est certain, mais on peut tout de même essayer. Il y a des effets militatifs. Limitatifs. Limitatifs. Non, ne parlez pas de moi. Je ne suis pas limité. Moi, je n'ai pas d'effet limitatif. Aucune limite pour Jimmy. Bien raison. Donc, ce qui est important, c'est que ça va être véritablement une vraie révolution. Se dire qu'on va pouvoir, dans les années à venir, se gérer pour rester en bonne santé, pas attendre les maladies. Et ça, c'est quelque chose qui est tout de même une merveilleuse perspective. Et la parabiose électrothénique, on va retravailler ça tout à l'heure. C'est quoi ? C'est justement ça. C'est tout ce que vous venez de nous expliquer. Absolument. Antoine, faites gaffe, faites attention. La parabiose, je fais gaffe à quoi ? En général ? À la santé. Oh non. À la santé ? Non, non, non. Honnêtement, je fais un peu de sport. Un peu ? Petite hygiène de vie, mais rien de... La bouffe ? Non. L'air frais ? Le ? L'air frais ? L'air frais, oui. Un peu de sport, un peu d'exercice. Et puis des gènes favorables. Ah. Eh, ma classe ! Les fameux. Chanceux. Est-ce que c'est vrai qu'on est plus heureux, on vieillit plus longtemps ? Enfin, on vit plus longtemps qu'on est plus heureux ? C'est l'inverse qui est surtout vrai. C'est-à-dire que quand on est malheureux, dépressif, qu'on ne fait rien, on est plus rapidement l'objet des pathologies et on vieillit plus vite. Et donc, on vit moins longtemps. En tout cas, cette émission, on l'espère, est un remède à l'ennui et à la dépression. Parce qu'on vous dit tout le temps sur quoi cliquer. C'est l'heure du CQFC, ce qu'il faut cliquer. Mieux qu'un algorithme, la rédacue de clics vous dit sur quoi cliquer. Et aujourd'hui, dans le CQFC, c'est notre invité, Antoine Decaune, qui recommande de cliquer sur la série The Old Man avec le légendaire Jeff Bridges. En Afghanistan, pendant l'invasion soviétique, il l'appelait la bête qui dévore tout. Dans ce thriller d'espionnage, The Dude de The Big Lebowski incarne sept fois un agent de la CIA à la retraite, devenu quasi-ermite contraint de ressortir ses flingues quand son passé refait surface. Le chemin que tu veux prendre va te mener à une destination qui ne te plaira pas. On continue avec de la baston testostéronée et on clique sur le dernier Call of Duty qui signe le retour gagnant de la force opérationnelle The One for One. Et puisque les plus badass sont bien souvent des femmes, on clique sur le livre Jolene Teguine de Laurent Chalumeau, un cri d'admiration adressé à toutes celles qui réussissent à faire la nique au patriarcat et à l'homophobie. On conclut avec un son bien rock'n'roll avec le dernier titre de Bruce Springsteen, Only the Strong Survive. Et voilà, c'est tout pour le CQFC. On se dit à demain. Merci. 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 Merci.